Alors, aujourd'hui, je voulais juste faire une petite vidéo sur une distinction qui est assez simple, mais qui est pourtant vraiment nécessaire à comprendre. C'est la distinction entre le plaisir et le bonheur. Alors, le plaisir, qu'est-ce que c'est ? C'est une satisfaction immédiate. Donc, satisfaction immédiate. Par exemple, on peut parler de plaisir lorsque l'on a un bon repas, ou lorsque l'on obtient quelque chose que l'on désirait depuis longtemps. Bref, ça apporte, par définition, du plaisir, c'est-à-dire un sentiment agréable qui, simplement, ne dure pas. C'est évanescent, c'est-à-dire le plaisir, il se passe dans l'instant, il n'est pas durable. Donc, vraiment, j'insiste sur ça, le plaisir n'est pas durable. On a du plaisir, simplement, sur le moment. Pas durable. Alors que le bonheur, lui, c'est également une satisfaction, mais simplement, c'est une satisfaction qui dure et qui est complète. Donc, satisfaction durable et complète. Donc, vraiment, en fait, le plaisir, il se distingue du bonheur parce qu'il est partiel, en quelque sorte. C'est une partie de ce qui peut participer au bonheur, par exemple, pour Épicure. Pour Épicure, le plaisir, l'accumulation de plaisir bien choisi, c'est ce qui va permettre le bonheur. Donc, les deux ne sont pas complètement séparés. Épicure. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur Épicure, j'ai également fait une vidéo. Mais voilà, pour Épicure, le plaisir mène au bonheur parce que c'est bien choisir ses plaisirs qui nous permet d'accéder au bonheur. Mais pour d'autres philosophes, le bonheur, c'est complètement à distinguer du plaisir. Le bonheur s'obtient, par exemple, en menant une vie morale ou en ayant une vie vertueuse, mais pas du tout en ayant une vie remplie de plaisir. Donc, les deux, parfois, sont à distinguer. Parfois, l'un peut mener à l'autre. Toujours est-il, ce qu'il est vraiment important de souligner, c'est donc que le plaisir est partiel et immédiat. Il n'est pas dans la durée. Alors que le bonheur, lui, il se situe toujours dans la durée et il est toujours total. Donc, vraiment, le caractère durable et complet du bonheur. Donc, si vous avez une dissertation à faire et que vous retrouvez ces deux notions, le plaisir et le bonheur, il faut vraiment, dès l'introduction, souligner ces deux aspects, montrer que le plaisir, ce n'est pas le bonheur, et que, par exemple, lorsqu'on en a un bon repas ou que l'on satisfait un désir, eh bien, ce n'est pas du bonheur, c'est simplement du plaisir. Le bonheur, c'est quelque chose de plus, c'est quelque chose d'ultime, c'est le bien ultime, Aristote dirait, et donc c'est vraiment un état total. Vous voyez, c'est une distinction qui est assez simple à comprendre. Le plaisir est partiel, le bonheur est total, mais, j'insiste, c'est vraiment important de le souligner dans une dissertation. Voilà, j'espère que ça aura vous aidé à comprendre un peu mieux, encore une fois, cette distinction qui est vraiment essentielle pour n'importe quel sujet traitant de ces deux notions. ... ...